Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures et comme vous le savez la semaine a été marquée par un événement majeur, notamment l'effondrement sur Terra Luna alors vous trouverez beaucoup de ressources pour vous expliquer l'origine et les implications de ce fait majeur à titre personnel je n'y connais absolument rien sur les fondamentaux des cryptos c'est pour ça que je me contente d'investir sur les cryptos majeures mais vous voyez que même en investissant sur les cryptos majeures on n'est pas à l'abri de phénomènes qui dépassent l'entendement de beaucoup tant pour certains c'était prévisible alors que pour d'autres ça ne l'était absolument pas bref plus que jamais encore une fois je vous invite à faire très attention et à vous informer avant d'investir sur une crypto, un token, ce que vous voulez on va commencer par Bitcoin, donc là le bateau amiral actuel et regardez comme on est venu se poser sur la zone rouge ici qui a un support mensuel le support précédent celui des 36 239 100 ayant été cassé cela a précipité l'accélération baissière ce qui est intéressant de remarquer c'est que malgré la perte de contrôle sur Bitcoin il semble quand même que l'analyse technique continue de produire ces petits effets notamment vous voyez la cassure de ce canal que vous voyez en noir a entraîné l'accélération baissière également qui nous amenait à toucher exactement l'objectif théorique qui est de prendre la hauteur du canal reporté en dessous du point de cassure de tracer une parallèle et vous voyez qu'on est vraiment venu chercher cet objectif avant de rebondir de fort belle manière ce qui me fait penser que l'analyse technique est toujours à surveiller pour Bitcoin si on remonte les unités de temps, et c'est très important, tant la baisse est forte et que l'on regarde les données mensuelles on voit que nous ne sommes pas sur un niveau anodin, loin s'en faut puisque c'est le support qui a empêché les cours d'aller plus bas depuis mai 2021 bref on remonte un an en arrière et c'était déjà ce support qui faisait des miracles qui la dernière fois a provoqué la progression de Bitcoin de au maximum 140% en l'espace de 6 mois va-t-on avoir la même chose ? c'est absolument pas impossible puisque finalement l'idée d'un support c'est que tant qu'il n'est pas cassé il est actif et donc à partir de là nous sommes plus que jamais sur une zone d'accumulation rationnelle des zones d'accumulation rationnelle, il y en aura d'autres évidemment si celui-ci lâche mais il est évident encore une fois que les accumulateurs au long cours ceux qui croient au potentiel de Bitcoin ne peuvent pas éluder la présence de ce support majeur sur les niveaux actuels d'ailleurs on rebondit actuellement sur ces niveaux et depuis les plus bas et bien on a progressé déjà de 20% en l'espace de... voilà c'est entre les extrêmes des 4 dernières séances donc oui nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle tendance de long terme baissière tendance de fond baissière et les bougies Aikinashi montrent que pour l'instant le mieux est visible puisque nous avons une première bougie verte maintenant cette bougie verte n'est pas haussière comme on l'aimerait puisqu'elle a un petit corps et une mèche basse les vraies bougies haussières n'ont pas de mèche basse et un corps plutôt long mais encore une fois après un nombre important de bougies rouges on ne peut que apprécier cette inversion sur les bougies Aikinashi et on passe à l'Ethereum qui est également en déshérence totale depuis les sommets d'il y a à peine 6 semaines l'Ethereum a perdu jusqu'à 52% avant de rebondir depuis les plus bas de 22% les choses vont très très vite mais les choses nous ont amené à un endroit qui intéresse les investisseurs de long terme qui croient toujours dans le projet Ethereum c'est une zone de support mensuel comme pour Bitcoin regardez c'est la zone qui a été tout simplement préservée depuis mai ça fait un an également que l'euro rebondit sur cette zone là aussi la progression depuis les plus bas que l'on a connue il y a un an a été de 190% on espère que les acheteurs d'Ethereum se manifesteront sur ces niveaux en tout cas pour l'instant c'est bien le cas puisque la progression on l'a dit est près d'un quart de la valeur en l'espace de 3 séances c'est insuffisant pour l'instant si on veut investir à verser la tendance la tendance de long terme est baissière la tendance de fond est baissière et les bougies Aikinashi ne montrent pas pour l'instant de vraies bougies haussières puisque certes la bougie est verte mais petite et avec une méchotte et une messe basse mais le plus important c'est de noter que nous sommes sur un support important historique et donc à partir de là c'est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent investir progressivement sur l'Ethereum et on passe à Binance Coin Binance qui également est dans une situation totalement comparable regardez, nous sommes revenus sur ce même support mensuel qui est né il y a un an et on rebondit de la même manière de manière très convaincante sur ce support la dernière fois qu'on a visité les profondeurs abyssales et qu'on a créé cette zone on a rebondi de 215% est-ce qu'on va avoir la même chose maintenant ? rien n'est certain mais il est clair qu'il y a une véritable réaction sur ces niveaux on peut enlever le précédent support qui visiblement n'a pas tenu néanmoins la tendance reste baissière M200 descendante M50 descendante et la progression depuis les plus bas d'il y a 4 séances s'établit pour l'instant à 45% 46% ça va très très vite imaginer un petit peu en tout cas pour l'instant le rebond est là mais c'est insuffisant pour inverser la tendance et puis surtout les bougies Aikinashi pour l'instant indiquent que oui c'est beaucoup mieux oui c'est haussier mais il y a toujours une petite mèche basse ici qui empêche la bougie d'être véritablement haussière mais on ne peut pas non plus éluder le fait que c'est bien mieux depuis deux séances sanctions pour Ripple également qui finalement n'a pas résisté malgré sa progression très intéressante depuis un an la baisse depuis les sommets récents s'établit à moins 65% mais là aussi on est sur un support important le support mensuel est 0.40.0.123 je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre vous voyez c'est cette zone ici qui a joué un rôle de support depuis 2018 en fait et qui a été retesté et les choses vont toujours très très vite avec Ripple à la hausse et à la baisse quand on regarde les données journalières et bien on voit que le rebond est en cours maintenant depuis depuis quatre séances on voit que nous en sommes à plus 29 pour ne pas dire 30% on est même allé jusqu'à 38% là ça se calme un petit peu donc il est évident que tous les analyses techniques et tous les traders qui utilisent les analyses techniques ne peuvent pas rester les bras ballants devant cette zone qui est une zone de support importante néanmoins il ne faut pas se voiler la face tendance de long terme baissière tendance de fond baissière et les bougies Aikinashi montrent que bien qu'il y ait une amélioration pour l'instant ça reste timide avec une petite bougie verte avec mèche haute et mèche basse et pas de répit pour Cardano qui contrairement aux autres cryptos n'est pas sur une zone de support importante donc on peut craindre que la baisse ne soit pas terminée tant mieux pour ceux qui veulent accumuler à meilleur prix puisque le prochain support il est très bas on parle du support trimestriel des 0.192.0.127 alors personne ne connait l'avenir moi aussi peu que tout le monde mais il est clair que la cassure du support journal des 0.84.070 a ouvert la voie à une accélération baissière si le support trimestriel devait être atteint je pense que c'est là que beaucoup de traders seraient intéressés par des achats ce support a été complètement bafoué et je pense qu'il n'y a pas matière à se précipiter un temps à la baisse est encore envisageable la tendance de long terme est baissière la tendance de fond est baissière il y a eu un rebond il est clair mais il me semble que c'est plus par sympathie avec les autres crypto majeurs qui ont rebondi qu'autre chose même si on part quand même d'une hausse de 50% depuis les plus bas sur Cardano alors on a des petites zones ici qui peuvent expliquer le rebond technique vous voyez ici on a une zone de congestion les zones de congestion sont souvent supports donc tout est possible il est envisageable que ce soit les plus bas qui ont été faits sur Cardano le rebond n'est pas complètement complètement fortuit mais il me semble que c'est un support qui est quand même assez fragile en tout cas pour l'instant si on regarde les bougies Aikinashi on est sur un régime de rémission bougie verte avec mesh haute et mesh basse mais sûrement pas une bougie très clairement haussière caractérisée par un long corps et une absence de mesh basse c'est beaucoup plus propre sur Solana qui rebondit sur un support mensuel je vous le montre dans l'unité de 3 appropriée vous voyez cette zone ici zone de résistance cassée qui est devenu support et qui a été testée donc en ce sens c'est conventionnel dira-t-on néanmoins les supports ont été bafoués donc la tendance est encore mal menée d'ailleurs la moyenne mobile à 200 et la moyenne mobile à 50 ne montrent pas en tendance de long terme tendance de fonds baissières le rebond depuis le support mensuel est à 58% mais la bougie Aikinashi du moment ne montre pas non plus d'euphorie haussière c'est une bougie simplement de rémission mais comme sur toutes les cryptos qu'on a étudiées ce sont des zones d'accumulation rationnelle et quand la bonne zone d'accumulation rationnelle aura été trouvée par le marché évidemment il sera déjà trop tard avec toujours le risque que ce n'est pas le dernier support au loin sans faux qui a été cassé les précédents n'ont pas tenu donc plus que jamais je vous invite à considérer une méthode basée sur de l'accumulation progressive sur les zones de support évidentes comme je le fais moi-même parce qu'encore une fois on ne connaît pas l'avenir tout ce qu'on sait c'est que la baisse devrait normalement prendre fin sur une zone de support majeure et pas n'importe où et on termine avec Terra Luna qui ne cote quasiment plus rien l'attaque alors je ne vais pas rentrer dans la polémique mais les accusations sont extrêmement détaillées d'un coup entre guillemets monté par des des fonds spéculatifs notamment BlackRock et Citadel mais encore une fois ça a été démenti par les principaux intéressés ce n'est pas du tout ma spécialité que de commenter cela il demeure qu'en l'espace d'une poignée de jours finalement l'attaque a eu lieu le 7 mai et on a perdu bah voilà 99% virgule etc en l'espace d'une semaine après que l'UST eût été effectivement clairement attaqué évidemment Terra Luna sort de la sélection des grandes capitalisations en crypto c'est pas moi qui l'a fait je regarde simplement le classement officiel des plus grosses capitalisations donc c'est la dernière fois que j'envisage ça donc là l'avenir de Terra Luna ne dépend plus de l'analyse chartiste on est sur une valorisation de quasiment zéro je vais donc faire entrer la prochaine crypto la semaine prochaine qui sera dans le top 7 et c'est une excellente journée si vous avez envie d'avoir les mêmes graphiques que moi vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT vous aurez ainsi l'accès au temps réel c'est une excellente plateforme vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement je vous rappelle également que lorsque l'on est sur une nouvelle zone d'accumulation rationnelle et que je le vois je le mets dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner et évidemment c'est gratuit à vous reporter à l'onglet communauté dernière chose également pensez à vous abonner je l'ai dit mais également à liker la vidéo si vous l'avez appréciée ça fait toujours plaisir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs à liker la vidéo